devine quoi j'ai discuté le coup avec julie fuchs ça commence à faire beaucoup de stars sur le père et ses douze non c'est cool julie fuchs est une soprano française qui vient d'avignon c'est dans cette fabuleuse ville qu'elle a commencé à apprendre la musique en jouant du violon mon frère ma soeur faisait de la musique donc j'ai fait de la musique même s'il ne voulait pas du tout à la base je veux dire la danse et puis pendant mes années de violoniste j'ai commencé à vraiment aimer la musique par la pratique du chant puis en faisant partie d'un coeur d'enfant européen c'est donc après cette expérience qu'elle décide de se consacrer entièrement au chant et en attendant que sa voix soit suffisamment mature pour pouvoir bosser la technique vocale elle prend des cours de théâtre et je me demandais comment est-ce que tu as cet équilibre entre toi en tant que chanteuse mais aussi en tant qu'actrice sur le plateau je ne dis aussi pas les choses un chanteur et comédien à partir du moment où on se laisse traverser par ce que le compositeur et le libératiste ont voulu déjà là je pense qu'on est comédien on est interprète il y a des choses comme ça qui se musclent qui se travaillent mais je trouve que la musique fait grande partie de notre travail elle rentre au conservatoire national supérieur de musique et de danse de paris et elle y obtient son diplôme avec brio en 2013 elle obtient le deuxième prix au concours international opéralia et en 2014 elle est révélation lyrique aux victoires de la musique classique son premier album en tant que nouvelle jeune soprano française est assez original parce qu'elle y chante quasiment que du répertoire d'opérettes des années 20 j'avais envie de faire se mêler sur le même disque tout ce qui se faisait à paris à cette époque c'est à dire évidemment de l'opérette mais aussi de la chanson et maintenant ce qui fait partie du grand répertoire et aussi des opéras qui se donnaient en langue française à l'époque pour moi c'est important de mêler tout ça sur le même disque pour parler finalement plus d'une période et d'une époque et d'un esprit plus que d'un genre raflui son deuxième album est sorti l'année dernière et elle l'a enregistré alors qu'elle était enceinte et bien enceinte comment est ce que ça se passe dans le corps d'une chanteuse quand d'un coup on a un autre humain à l'intérieur de soi c'est vraiment personnel à chacune pour ma part j'ai adoré chanter enceinte moi j'ai l'impression que ça m'a permis de développer des choses qui avaient déjà été amorcées avant on a quand même physiquement un sentiment d'acide assez intéressant quand on est enceinte et aussi il ya quelque chose que j'ai remarqué à la fois vocalement mais aussi sur scène et ça ça m'a fait quand même un déclic aussi de manière générale dans ma petite femme on n'a plus l'espèce de besoin impérieux dicté par je ne sais qui de rentrer le ventre julie fuchs fait partie de ces chanteurs d'opéra actuelles qui sont hyper actifs sur les réseaux sociaux en france elle a été une des premières d'ailleurs et elle est notamment à l'origine du hashtag opéra is open qui est plus qu'un hashtag en fait il ya un moment donné je me suis dit on ne peut pas rester dans notre bulle et imaginez que que le public va se renouveler tout seul en fait c'est l'occasion justement les réseaux sociaux de développer un lien avec notre public de demain puis après il ya des actions concrètes la première que j'aime bien c'est que je fais gagner des places pour assister à une de mes présentations il ya une condition c'est que une des deux personnes ne soit jamais année à l'opéra avant donc il ya une personne qui en général me suit donc qui connaît un peu l'opéra qui va inviter quelqu'un qui connaît pas l'opéra à la fin j'ai rencontre qu'elle est pour toi la partie la plus difficile et peut-être insoupçonné du grand public de ce métier en fait qui en est pour se plaindre on fait un métier magnifique mais les gens s'y baissent se sentent pas compte en fait c'est quand même un choix de vie compliqué moi je dirais ce qui nous pèse le plus c'est organiser les voyages ne pas être là pendant deux mois puis revenir aussi prendre des décisions de rôle quatre ans la vente c'est un peu une organisation parfois un peu bizarre mais qui est quand même bien balancé contre balancé par bonheur de faire la musique et ch'est parti je sais pas qu'il est aussi je sais pas qu'il est si rizzo mon je sais pas pas qu'il est le il qui il Sous-titrage ST' 501